Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Denis Fortin et j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois. J'ai un petit truc d'atelier pour vous. Lorsqu'on a commencé à percer une pièce de bois, puis on a un trou d'un certain diamètre, puis on aurait besoin de venir percer un diamètre un peu plus grand sur la pièce. Ici, si j'essaie d'utiliser une mèche fastener avec un pointeur, j'ai aucune prise ici pour venir stabiliser ma pièce lors de l'entrée. Donc, si j'essaie de faire cette opération-là à main levée, c'est sûr que la mèche va bouger, puis je n'aurai jamais un trou propre. C'est à peu près impossible à main levée de réussir à avoir un diamètre plus grand si mon pointeur ici de ma mèche n'a pas une prise solide pour travailler. Donc, le petit truc que j'ai pour corriger cette situation-là, on va prendre un petit bout de goujon qu'on va insérer dans la pièce. Puis, à ce moment-là, j'ai une nouvelle prise pour centrer mon pointeur, puis je vais être en mesure très, très facilement à ce moment-là d'avoir un trou qui est parfaitement centré, même si j'ai déjà un trou qui avait été fait. Donc, je peux venir marquer le centre. On va venir positionner notre pointeur exactement au bon endroit. Et voilà. Ici, j'ai été en mesure d'avoir un trou qui est parfaitement centré, très, très propre, même si je n'avais plus de référence solide au centre. Avec le petit goujon ici, ça m'a permis de me repositionner le pilote de ma mèche pour que ça fonctionne. Donc, ici, si je n'ai pas de goujon au bon diamètre, je peux simplement installer une petite pièce de bois qui rentre quand même fermement dans mon trou. Puis, j'indique clairement mon centre à ce moment-là. Donc, je vais être en mesure de venir positionner ma mèche, puis d'avoir, en théorie, un trou qui est assez propre. Donc, vous voyez ici, on a été en mesure de reprendre le trou, même si j'avais déjà un trou assez important. Je n'avais aucune prise pour le pointeur de ma mèche, mais avec un petit pointeur que j'ai ajouté temporairement. Ici, ça m'a permis de centrer parfaitement mes deux trous. Donc, c'est un petit truc ici qui va nous permettre de solutionner un problème qui arrive à l'occasion de l'atelier. Lorsqu'on a un trou qui est trop grand pour stabiliser un pointeur, on rajoute un pointeur temporaire dans notre trou. Puis, ça nous permet d'utiliser une mèche de plus grand diamètre sans aucun problème. Donc, amusez-vous bien, puis surtout, bonne passion! Continuez à alimenter votre passion du bois avec nos cours en ligne qui s'adressent à tous. À partir du niveau 1, pour s'initier au travail du bois et faire ses premiers pas. Ou au niveau 2, pour découvrir des méthodes et des guides pour faire des coupes précises à la portée de tous. En passant par, au niveau 3, les techniques d'assemblage pour réaliser des ouvrages durables et esthétiques dans le respect des traditions. Tous nos cours sont simples et accessibles ou sont offerts directement chez vous. Vous pouvez les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, directement dans votre atelier. Chaque étape est accompagnée de vidéos pas à pas et de plans détaillés pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de réaliser facilement chaque étape de projet. Un peu comme si vous étiez dans mon atelier, je vous montre au travail du bois en toute simplicité, avec des façons de faire accessibles à tous. Bonne passion!